Bonne année, j'espère que ça va, je vous souhaite tout le bonheur du monde, bénédiction, progrès, avancement, développement, je vous souhaite tout le bien du monde, j'espère que vous avez passé du bon temps, d'être très bien éclaté avec la famille, c'est toujours très important de prendre du temps de se jouir, en tout cas j'en ai fait à gogo, ça m'a fait beaucoup de bien, j'espère que vous aussi d'ailleurs, j'espère que cette année sera une année nouvelle pour vous, vos entreprises iront de l'avant, vos œuvres vont fonctionner, la grandeur, l'élévation, l'altitude surtout, bonne année, alors aujourd'hui on est à Corée du Nord, le pays de Kim Jong-un, Kim Jong-un a annoncé le lancement des nouveaux satellites espions et des résolutions nucléaires de 2024, Donc pour eux en 2024, ils vont lancer des nouvelles histoires, c'est-à-dire des lancements de satellites et développer des bombes nucléaires, donc pendant que vous vous faites vos voeux de bonheur, de mariage, Kim Jong-un lui, est en train de réfléchir comment créer des bombes nucléaires et des satellites d'espions, Donc le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, s'est engagé à lancer trois nouveaux satellites d'espions militaires, à construire des drones d'attaque et à accroître le parc nucléaire du pays en 2024, donc son projet à lui, contrairement à ceux de beaucoup de personnes, c'est de lancer trois nouveaux satellites d'espions militaires et de construire des drones d'attaque et à accroître son nucléaire, son arsenal nucléaire, incroyable n'est-ce pas ? Je vous rappelle ici qu'il y a quelques ans, Kim Jong-un avait essayé, ils ont beaucoup essayé d'envoyer des satellites d'espions en orbite, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'avaient pas la technologie, Les satellites d'espions, pour ceux qui ne savent pas, sont les satellites que les américains ont, et ça leur permet de prendre des photos de chaque pays, donc s'ils veulent accéder à tout ce qu'il y a comme information chez vous, il suffit de le lancer à travers le satellite et puis ils peuvent avoir vos informations, votre maison, votre armée, tout le bazar, c'est très facile, Et finalement, les nord-coréens ont dit non, nous aussi on va faire ça, mais ils ont essayé à plusieurs reprises, ils n'ont pas pu le faire. Ce n'est que récemment quand il est parti en voyage en Russie, là où il a rencontré Vladimir Poutine, en discussion récemment, qu'ils ont pu échanger certaines histoires. En réalité, beaucoup d'experts pensent que Poutine, à l'époque, il y a quelque temps évidemment, avait besoin de renfluer son arsenal de guerre, c'est-à-dire qu'il avait besoin de munitions et tout le bazar, et comme la Corée du Nord naturellement, a aussi des munitions communistes, c'est-à-dire des AK-47, en tout cas la logistique complète, il pouvait facilement renfluer la Russie par rapport à cette idée, puisque la Russie est en guerre avec l'Ukraine depuis un temps. Ils ont besoin de munitions, et le pays capable en ce moment aussi de le faire pour eux, c'est la Corée du Nord. Le président coréen est parti rencontrer Vladimir Poutine, ils ont discuté, et clairement, sans le dire ouvertement, il a donné ce qu'il y avait à donner comme munitions, et aussi on a profité de l'occasion pour demander de l'aide sur le plan technologique. Il n'a pas demandé de l'argent, pas du tout, il a demandé de l'aide au niveau technologique. Et quelques semaines plus tard, je crois que c'était trois semaines après, la Corée du Nord a pu effectivement envoyer en orbite ces satellites d'espionnage. Et ils ont balancé des photos, publié des photos qu'ils ont prises sur la Maison Blanche d'espionnage. C'était pour leur dire, ok, vous pensez que depuis tout ce temps, il n'y avait que vous qui pouviez le faire ? Nous aussi, regardez, la Corée du Nord, on a la capacité de voir exactement ce qui se passe chez vous. Comme vous le faites chez nous, nous voyons aussi ce qui se passe chez vous. Les Américains, ils ne sont pas contents du tout, du tout, du tout. Kim s'est engagé à lancer trois satellites de reconnaissance en 2024. Une déclaration qui intervient près d'un mois après le lancement du premier satellite de reconnaissance en novembre. Les Etats-Unis ont déclaré que le lancement constituait une violation de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dont les Etats-Unis n'aiment pas ça du tout. Violation ! Comment vous pouvez lancer des satellites d'espionnage que nous avons ? Ça, c'est seulement pour nous, vous ne pouvez pas faire ça. Lancement constituait une violation de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non seulement les Etats-Unis peuvent avoir des satellites d'espionnage pour voir ce qui se passe chez vous. Quand quelqu'un le fait, c'est une violation de court constitutionnel. Incroyable, n'est-ce pas ? Donc voilà. On va vous rappeler ici pour le contexte que la Corée, à l'époque, n'était qu'un seul pays. La Corée du Nord et du Sud, c'était un seul pays. C'est après la première guerre mondiale que ça s'est passé. La partie nord du Corée était occupée par les communistes, c'est-à-dire les Chinois, les Urysétiens ou les Russes si vous préférez. Et la partie sud était occupée par les pays occidentaux. Et avec le temps, la partie nord a accumulé la mentalité des Chinois et des Russes. Mentalité forte et tout le reste. Vous savez comment ça se passe. Les hommes dans les champs, les femmes fortes, les hommes forts. La mentalité sud a adopté la mentalité occidentale. C'est-à-dire tatouage, papa, papa, maman, maman, tout le bazar. La Corée du Sud, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est le pays qui a le plus d'opérations chirurgicales, d'esthétiques. Changement de visage, gonflement des lèvres, réduction de tout ça. C'est en Corée du Sud. Ils sont les premiers du monde. Ils se sont complètement égarés. Mais on vous rappelle aussi que ce sont les mêmes peuples. Les gens de la Corée du Nord ont épousé en Corée du Sud. Les gens de la Corée du Sud ont des nièces, des tontines. Ils parlent la même langue. C'est le même langage. Ils ont été séparés par la politique. Mais la question reste ici. Comment ça se fait que la Corée du Nord jusqu'à présent, contrairement à beaucoup d'autres pays qui ont été attaqués dans le passé, comment ils n'ont pas été attaqués ? Comme l'Irak, par exemple. Pourquoi ils n'ont pas été attaqués comme la Syrie ? Parce que généralement, nous savons aussi, l'Occident n'aime pas votre façon d'opérer, votre modus operandi. Qu'est-ce qui se passe après ? Ils envoient des militaires pour aller vous apporter la démocratie. C'est généralement ça. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait jusque-là ? Il suffisait simplement d'envoyer une bande des commandos spéciaux pour aller finir cette histoire en Corée du Nord. Vous savez, en Corée du Nord, il n'y a pas de McDonald's. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Burger King. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de H&M. Il n'y a pas de Walmart. Il n'y a pas de Grands Antos. Il n'y a pas Amazon. Il n'y a tout ça. Il n'y a pas du tout. Et nous savons aussi que les pays, en général, sont dirigés par les entreprises. Ce ne sont pas les présidents qui dirigent vraiment les pays. Ce sont les sponsors. Les gens qui sponsorent ceux qui deviennent présidents qui décident sur ce qui va se passer dans le pays. La Corée du Nord n'a pas autorisé ça. Ils n'ont même pas autorisé la religion, comme vous le savez ailleurs, pour ne pas que vous influenciez leur façon de réfléchir. Et comme il y a ceux-là, évidemment, on ne peut pas aller là-bas. Et comme on ne peut pas aller là-bas, c'est certainement parce qu'ils sont bien armés. La Corée du Nord, depuis très longtemps, a pu se concentrer sur comment armer le pays. Comment équiper tout le monde des mécanismes nécessaires. Le pays a beaucoup d'armement. Et d'ailleurs, parce que tout le monde en Corée du Nord est militaire. Hommes, femmes, jeunes, docteurs, ingénieurs. Pour devenir d'abord tout ça, il faut d'abord être militaire. Donc en cas de guerre, ils sont très bien, très bien préparés. Ils n'ont pas peur. Et c'est clairement ça l'investissement premier qu'a pu faire même le père de Kim, se préparant pour les éventualités de l'avenir. Voilà pourquoi on dit qui veut la paix prépare la guerre. Contrairement à beaucoup de personnes en Afrique qui pensent que la vie c'est il faut danser, aller à l'église, tout ça. C'est bien tout ça. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Parce que pendant que toi tu es en train de prier, d'aller à l'église, tout ça, les voisins ne sont pas en train de réfléchir de la même façon. Pendant que vous cherchez la paix à des gens qui sont en train de vous envier, envier peut-être vos terres, si pas vos ressources minérales, vous en avez besoin pour les protéger, il faut être prêt. Il faut former votre jeunesse. Il faut préparer la jeunesse à la force mentale, à l'équilibre secondaire de l'humain. Il faut préparer la jeunesse à être prêt à se défendre. Il ne faut pas seulement danser, 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 danser. En fin de compte, quand il y a la guerre, il n'y a que des danseurs, il n'y a pas de guerriers. Il faut être préparé. Qui veut la paix prépare la guerre. La raison pour laquelle la Corée du Nord est respectée aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont les armements qu'ils sont. Pendant ce temps, l'Afrique est en train de s'amuser, de donner de l'argent aux mises, aux jeunes filles-là qui font la beauté, tout ça. 100 000 dollars ! Au lieu d'en donner aux jeunes hommes qui sont courageux, des créateurs, des gens qui construisent, des petits génies qu'on voit. Ils ne sont pas sponsorisés. Il y avait un jeune là au Zimbabwe récemment qui pouvait faire... Il a fabriqué une télévision qui n'avait pas besoin d'être branché, branché au poste téléviseur qui fonctionne sans le courant. Le petit là. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Un jeune Zimbabwe, il a aussi donné accès à Internet aux gens sans nécessairement passer par les services de télécommunication. Donc, tu peux avoir ton téléphone et accéder à Internet sans nécessairement passer par les services de télécommunication. Donc, gratuitement. Je ne sais pas s'il survivra. Pourquoi on n'investit pas de l'argent sur ces genres de personnes ? Pourquoi les Africains ne font plus les génies en herbe ? Vous vous en souvenez ? Là où on pouvait aider les jeunes à pouvoir évoluer, c'est-à-dire le gagnant gagne beaucoup d'argent. Les écoles venaient ensemble. Pourquoi c'est seulement la musique remuer les fesses, remuer et insulter ? Je ne sais pas. Moi, cette génération doit finir pour que la génération prochaine... Parce que je ne sais pas si on peut renverser la vapeur. Pendant que les autres sont en train d'investir, ils ont compris que la seule façon de se faire respecter, c'est d'être fort. Un voyou ne respecte que quelqu'un qui est dangereux. Les gens violents n'ont que peur de la violence. Un bandit ne peut pas rentrer dans la maison où il sait qu'il y a un fusil là-bas. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas encore attaqué la Corée du Nord, c'est parce qu'on sait qu'ils sont en capacité. Pourquoi les Africains n'investissent pas dans les choses tangibles pour leur protection, pour leur intelligence, contre la cybercriminalité ? Vous achetez les téléphones vers les mêmes personnes. Vous commandez les téléphones de la République, du Président, dans les mêmes institutions. Ça ne vous appartient pas. Ce sont les pays étrangers qui vous donnent des téléphones et des moyens de communication. Et vous êtes étonnés qu'on sait tout ce que vous dites ? Pourquoi vous ne fabriquez pas vos propres histoires ? Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants à l'école pour aller acquérir la connaissance et faire vos propres ordinateurs ? Parce que, clairement, pour faire partie du gouvernement américain, on n'utilise pas Windows ou les services d'opération que tout le monde a. Ce sont les services construits par eux-mêmes pour leur gouvernement. Pourquoi les Africains n'ont pas ça ? Pour protéger leurs données et tout ça. Mais on investit dans les fesses. Les filles, les danses, les concerts sont pleins. Les investissements, les sponsoring. Mais les gens intelligents, ils ont toujours gesté comme ça. Les gens qui font des prouesses, les choses bien, ils sont toujours minimisés. Insultés. Mais on se plaint.